Ici, on assiste au décollage de ce drone de pulvérisation. Rempli de larvicides, il est mis en marche pour répandre par fumigation son contenu sur les gîtes larvaires et les moustiques adultes des zones inaccessibles comme ces eaux stagnantes dans ce quartier de Makori à Nomambo. L'opération lancée par le professeur Sambabamadou, directeur général de la santé, en collaboration avec l'Institut national de l'hygiène publique et la coordination du programme national de lutte contre le paludisme, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la dengue et vise à réduire considérablement la densité des larves. Nous demandons aux populations de, premièrement, de laisser les fenêtres ouvertes lorsque nos équipes sont dans les rues avec nos appareils de fumigation. Parce qu'il faut que ces produits-là entrent dans nos maisons pour pouvoir tuer les moustiques adultes. Pour éviter la propagation de la dengue et du paludisme, en plus de la démoustication, l'État ivoirien met également en place la stratégie de l'accompagnement gratuit. Les tests de dengue et de paludisme sont gratuits dans nos centres de santé. Donc je voudrais demander à la population d'être vigilante pour que ceux qui vont dans les hôpitaux publics, ces tests-là sont gratuits et le traitement de la dengue est gratuit. La Côte d'Ivoire fait face à une nouvelle épidémie de dengue, la sixième depuis 2009. La maladie présente des symptômes proches de ceux du paludisme, fièvre, maux de tête, fatigue intense, douleur musculaire, manque d'appétit. Les autorités du pays rappellent que plus de 500 espaces d'hectares seront traités grâce à la précision et à la rapidité des drones capables d'atteindre des zones inaccessibles par des moyens traditionnels. Merci. Merci. Merci.